Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la crucifixion de Jésus. Les Romains étaient très forts pour deux choses, construire des routes et crucifier des Juifs. D'ailleurs parfois ils crucifiaient des Juifs au bord des routes, comme des lampadaires. Sauf que un Juif crucifié, ça ne fait pas de lumière. Si vous voulez exécuter des gens et faire de la lumière, il faut utiliser une autre méthode, le bûcher. Le bûcher, méthode très utilisée en France au Moyen-Âge, pour exécuter les hérétiques, les sorciers, mais aussi les sodomites. Et oui, jusqu'en 1791, la sodomie était en France un crime passible de la peine de mort. Connaissez-vous Bernard Lenoir et Jean Diot ? Non, bien sûr, personne ne les connaît. Bernard Lenoir et Jean Diot ont été condamnés en 1750 pour homosexualité et ont été brûlés vifs sur la place publique. Et ça, personne ne le sait. Par contre, il y a une autre personne qui est morte sur le bûcher, que tout le monde connaît, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la sorcière. Jeanne d'Arc est même devenue un emblème pour le très respectable Front National. En même temps, on imagine assez mal les frontistes défiler en hommage à Bernard Lenoir et Jean Diot. Des bons Français pourtant. Aujourd'hui, l'homosexualité est encore illégale dans certains pays. En Arabie Saoudite, par exemple, les homosexuels peuvent être condamnés à mort. Mais les sorciers aussi, figurez-vous. Il faut reconnaître que la justice saoudienne fait preuve d'une certaine cohérence. En Arabie Saoudite, les exécutés sont parfois crucifiés, mais après avoir été décapités. L'humiliation, mais pas la souffrance. Alors, je ne veux plus jamais entendre que les Saoudiens sont des barbares. Mais revenons à Jésus. Le gouverneur romain, Ponce Pilate, cède à la pression de la foule et ordonne la crucifixion de Jésus. La tradition romaine veut que le crucifié porte lui-même sa croix. Ou en tout cas, la partie transversale, le patibulon. C'est ce que fit Jésus, mais pour lui, c'était très difficile. Il faut dire que Jésus, il avait beaucoup d'esprit, mais il n'était pas très costaud. Et puis en plus, il venait de se prendre une volée de coups de fouet. Ça lui piquait un peu en bas du dos. Il arrive néanmoins à monter jusqu'au sommet de Golgotha, une charmante colline, juste à l'extérieur de Jérusalem, avec une vue magnifique sur la ville, surtout au coucher du soleil. Il est crucifié là-bas, à Golgotha, avec deux brigands. Bien sûr, Jésus est au centre. C'est quand même, lui, la vedette. Sur sa croix est inscrit I-N-R-I, ce qui signifie Iésus, Nazarethus, Rex, Iedermus. Jésus, le roi des Juifs. Les Romains lui ont même fabriqué une couronne, une couronne avec des épines. Ils sont joueurs, ces Romains. Mais Jésus, ça ne le fait pas du tout, mais leur pas du tout rire. Il dira même à son père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Trompe-toi, Jésus. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils se moquent de toi. » Et pourquoi ? Parce que c'est facile. C'est facile et c'est sans risque. Si vous vous moquez de la joue droite de Jésus, il vous tendra bien volontiers à gauche. Ce serait très différent, par exemple, avec Mahomet. Mahomet ou Mohamed. Appelez-le comme vous voulez. Si vous vous moquez de la joue droite de Mahomet, c'est votre joue gauche qui pourrait bien prendre un coup en tombant par terre. Jésus agonise pendant des heures avant de mourir sur sa croix. Et ça, c'est le principal inconvénient de la crucifixion. Ça dure très longtemps. C'est très pénible. Surtout pour les spectateurs. Vous imaginez, vous êtes là, à attendre, sans rien faire, juste à pleurer. Non, c'est très très long. Il faut bien le dire, la décapitation, ça a du bon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et puis surtout, merci de laisser un commentaire. Et pourquoi pas de laisser deux commentaires. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501